Aujourd'hui je vais te parler de Joko, l'application shopping qui va révolutionner ta manière d'acheter notamment avec le lancement de sa carte avec le paiement en 3 fois. Donc si ce type de sujet t'intéresse, regarde cette vidéo. Bonjour à tous, je vous présente la chaîne de comparatoron.com qui est un site qui compare, synthétise et analyse les offres des différentes banques, néobanques et fintechs pour que tu fasses des économies sur tes frais bancaires et où que tu trouves un crédit au meilleur taux ou alors une assurance qui te coûtera moins cher et te remboursera mieux. Aujourd'hui on est là pour parler d'une solution qu'on apprécie énormément depuis son lancement, il s'agit de Joko qui est une application shopping. Donc si ce type de sujet t'intéresse, abonne-toi à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton qui est là pendant toute la vidéo. Tu peux également liker la vidéo, la partager et poser tes questions et partager ton expérience en dessous de celle-ci. D'ailleurs sache qu'entre la vidéo et les questions, il y a un descriptif dans celui-ci, j'y mettrai comme d'habitude les liens pour accéder à nos différentes enquêtes et bien plus d'informations qui seront sur notre site comparatorian.com. Et si jamais tu veux profiter d'un petit bonus de 5 euros dès l'ouverture de ton compte qui est 100% gratuit, n'hésite pas à indiquer le code EGU-KQP. Je vais faire vite car cela me semble tellement évident. Voilà, il y a quelques semaines, Joko a lancé sa carte de paiement. Il s'appelle ça la Joko Card, donc ultra innovante, ultra pratique et en plus, c'est une carte 100% virtuelle. Donc c'est-à-dire qu'elle ne va pas encombrer votre porte-monnaie, vous n'allez pas pouvoir l'oublier puisque vous l'aurez toujours sur vous, si vous avez toujours sur vous, votre téléphone portable. Comment ça fonctionne ? C'est très simple. Donc il suffira tout simplement de vous connecter à l'application Joko. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez la télécharger sur iOS ou Android avec le code EGU-KQP quand vous remplissez le formulaire. Une fois que vous êtes dessus, il n'a plus qu'à chercher justement la boutique de votre choix pour faire votre achat. Une fois que vous êtes dessus, n'oubliez surtout pas d'accepter les cookies. C'est ainsi que Joko fonctionne. Ensuite, donc, vous faites votre shopping, vous regardez les offres. Dès qu'il y en a une qui vous convient, vous la sélectionnez. Comme on peut le voir ici, le montant du cashback est de 4%, c'est-à-dire que vous serez remboursé de 4% de votre achat. Maintenant, on va dire que vous avez flashé sur ces sneakers. Donc vous décidez de les mettre dans votre panier. Ensuite, vous décidez de faire toutes les modalités pour passer à l'achat. Vous allez, au moment de payer, cliquer sur le logo Joko qui fait apparaître différentes options, dont la possibilité de payer en 3 fois. Là, vous indiquez simplement le montant de l'achat, votre nom, votre prénom, le code postal. Et on est bon. Vous pouvez confirmer et continuer votre paiement. Il sera payé en 3 fois. C'est vraiment très, très simple. Bilan de l'opération avec l'application Joko. Donc cette paire de sneakers, ça va vous coûter 85 euros avec un cashback de 4%, soit 3,40 euros. Écumulé avec toutes les autres marques au final, ça fait une belle petite cagnotte. Et ensuite, le gros du gros, c'est en fait le fait de pouvoir diviser le prix de l'achat en 3 fois, sans frais. Donc ça veut dire que tous les mois, pendant 3 mois, vous allez payer 28,33 euros. Comment Joko peut se permettre de vous proposer une telle solution de paiement ? Eh bien, c'est tout simple, car ils ont décidé de s'associer avec le leader français du paiement fractionné. Il s'agit de Floa. Floa Bank, qui est une société dont on parle beaucoup sur Comparateur Bank. Vous avez plus d'informations en dessous de la vidéo, dans le descriptif à propos de Floa. Et c'est une solution qui est très pratique, justement, pour faire vos achats en ligne avec le paiement fractionné. Floa P s'adresse justement aux fintechs, comme Joko, et leur permet d'ajouter une solution de paiement très prisée. Eh bien là, je dirais que Joko a tout compris en vous proposant cette solution. Pourquoi ? Eh bien, parce que donc certes, il faut faire attention, parce que si vous multipliez en fait les achats avec les paiements en 3 fois, vous pouvez croire que ça ne vous coûte pas cher. Mais au final, ça vous fait quand même un petit peu des dettes. C'est une sorte de crédit plus ou moins déguisé. Donc faites attention à votre capacité de remboursement, ça c'est primordial. Mais cependant, pour ceux qui vont bien gérer cette fonctionnalité et l'utiliser à bon escient, c'est quand même un bon moyen pour vous, afin de vous faire plaisir sans pour autant trop amputer votre budget mensuel. Donc vous êtes de plus en plus nombreux à l'utiliser, mais faites attention à le faire à bon escient. Je me permets de faire un petit récapitulatif sur ce qu'est Joko. Donc Joko, c'est une application mobile que vous téléchargez sur votre portable. N'oubliez pas que pour les nouveaux, vous pouvez la télécharger avec le code EGUKQB qui vous permettra de profiter de la prime de parrainage FIULE. Une fois que vous avez téléchargé cette application, elle vous permettra de réaliser une multitude de bons plans, qu'il s'agisse d'accéder à des offres de cashback, à des remises, des réductions ou même des ventes privées exclusives que Joko a négociées pour vous. Il y a plus de 1200 enseignes qui sont intégrées dans le catalogue. L'application, le moteur de recherche Joko, donc qu'il s'agisse de boutiques en ligne ou même de boutiques physiques. On devait dire une dernière chose à propos de Joko, c'est que cette solution a beaucoup évolué. En peu de temps, cette jeune équipe qui est basée en France, ils ont su s'adapter avec ce que vous cherchez, c'est-à-dire qu'ils se sont lancés initialement que sur le cashback. Au fur et à mesure, ils se sont rendus compte que vous vouliez plus que du cashback. Donc le cashback pour Memo, c'est le fait d'être remboursé sur une partie de ses achats. Donc par exemple, si on vous dit que vous avez 5% de cashback, ça veut dire que sur un montant total de 100 euros, vous serez remboursé de 5 euros sur vos achats. Voilà, donc le cashback, c'était bien, mais Joko a vu que vous vouliez plus. Et donc avec ça, ils se sont rendus compte que, eh bien, il était possible d'accéder à des codes promo, des bons de réduction, des promotions exclusives pour leurs clients et même des ventes privées. Donc ils se sont vraiment élargis en termes d'offres pour s'adapter au mieux à vos besoins. Et là, justement, l'ajout de cette carte de paiement virtuel, c'est un énorme plus à nos yeux et je pense qu'ils ont tout compris. Ils ont vraiment su bien évoluer et justement tirer leur carte du jeu. Donc on leur souhaite vraiment le meilleur. Et nous, de notre côté, je peux vous dire qu'on les utilise beaucoup et qu'ils sont très pratiques. Voilà. Quelques mots techniques, donc maintenant, à propos de ce paiement en trois fois. Il s'agit bel et bien d'une offre de crédit. Donc elle est destinée aux particuliers qui sont majeurs résidant en France ou dans les Drumcom. Il faut savoir qu'il est nécessaire d'intégrer sa carte de paiement avant de faire cet achat. Donc il s'agit d'une Visa ou d'une Mastercard et que sa date d'inspiration doit dépasser de 60 jours le dernier remboursement. L'achat peut se faire sur plus de 1500 sites référencés auprès de Joko et le montant éligible ne doit pas dépasser 1000 euros. Les paiements sont étalés sur trois échéances. Et n'oubliez pas d'user et d'abuser de la fonction de parrainage pour profiter encore plus de bons plans avec Joko puisque par fiel, vous gagnez 10 euros. Donc si jamais vous avez des questions à leur sujet, n'hésitez surtout pas à les poser en dessous de cette vidéo. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Si jamais vous avez des expériences à partager à propos de cette solution ou d'autres solutions de cashback, n'hésitez pas également. Sachez que nous sommes présents sur Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn pour répondre à vos questions et traiter les sujets qui vous intéressent aujourd'hui ou qui vous intéresseront pour demain. Donc n'hésitez vraiment pas à nous solliciter. Et sachez que le gros de notre travail est fait sur le site comparateurment.com puisque c'est sur ce site que nous ajoutons tous les jours de nombreuses actualités chaudes qui sont traitées tous les jours, que nous ajoutons de nombreux classements comparatifs, des matchs entre différents établissements, des enquêtes, que ce soit sur le... Donc les dernières en date paru, c'était le revenu universel ou alors sur le chèque vacances ou alors sur le chèque... Bref, on traite de nombreux sujets sur l'évolution des crypto-monnaies, que ce soit des solutions d'investissement sur les assurances. On traite tout ce qui est en rapport avec votre argent, votre pouvoir d'achat pour faciliter au mieux votre vie. On essaye de répondre au mieux à ces questions qui sont indispensables et qui ne sont pas toujours faciles à trouver car souvent le vocabulaire utilisé est complexe. Nous, on essaye de vous simplifier ça au maximum. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501